Je comprends ce sentiment derrière ce commentaire-là, mais j'en vois beaucoup du genre qui veulent que la politique soit irrémédiablement pourrie au complet, alors parlons du cynisme. Et avant de pouvoir parler du cynisme, il faut aussi parler de deux autres sujets, la naïveté et la sagesse. Sans rentrer dans une grosse analyse philosophique, disons que la sagesse, c'est la capacité de faire la différence entre le bien et le mauvais. Et la naïveté, c'est essentiellement croire que tout est bien. Généralement, on arrive tous au monde relativement naïf. On croit que tout est bien, que rien ne va nous faire mal, qu'il n'y a pas de méchants autour de nous. Et à mesure qu'on évolue dans le monde et la société, il y a inévitablement des situations qui vont venir à prendre avantage de notre naïveté. On apprend petit à petit que non, il n'y a pas juste du bien dans le monde. Ça, ça fait partie du processus qui nous mène à être capable de différencier le bien du mauvais, de gagner en sagesse. Mais comme la plupart des gens le savent, c'est dur gagner en sagesse. C'est un processus qui est généralement douloureux et qui se fait à nos dépenses chaque fois qu'on réalise que quelque chose qu'on pensait être bien, ça avère être mauvais. C'est pour ça que ça peut être tentant de tomber dans le cynisme. Le cynisme, essentiellement, c'est croire qu'il n'y a pas de bien, tout est mauvais. Maintenant, c'est sûr, un cynique ne va jamais se faire avoir, ce qui peut être réconfortant pour quelqu'un qui a peur de se faire avoir et de la douleur qui vient avec. Mais un cynique ne va aussi jamais être capable d'apprécier le monde autour de lui et d'y participer à part entière. Parce que nécessairement, vivre pleinement dans une société, ça demande de s'engager avec d'autres personnes ou d'autres groupes. Ce qui veut dire qu'il faut croire qu'il y a d'autres personnes ou d'autres groupes qui sont des bonnes personnes ou des bons groupes. Et c'est là que le cynisme échoue, parce qu'en présumant que tout est mauvais, il est incapable d'identifier des bonnes personnes ou des bons groupes. Et il faut se rappeler aussi que les gens et les groupes sont rarement entièrement un ou entièrement l'autre. En d'autres mots, ça prend de la sagesse, ou au moins la volonté d'essayer d'en développer. Alors, quand vous vous sentez empris par le cynisme, rappelez-vous que le cynisme, c'est pas de la sagesse. C'est un abandon du processus qui mène à la sagesse. Et on mérite tous mieux de nous-mêmes, que ce soit en politique ou en société en général.